L'eau, c'est quand même sympa. Déjà, ça permet d'écrire des romans, quoi. Donc ça, c'est cool. Et en plus, ça permet de la boire. Et ça, c'est encore mieux. C'est quand même assez pratique, l'eau. Si j'y pense, pour le prochain live, je t'enverrai les gravures au fur et à mesure des chapitres. Car elles ont pas l'air d'être présentes sur ta version et je les trouve cool pour se mettre encore plus dans l'ambiance. Mais avec grand plaisir, bien sûr ! Chapitre 3. Comme il plaira à monsieur. Trois secondes avant l'arrivée de la lettre de J.B. Hobson, je ne songeais pas plus à poursuivre la licorne qu'à tenter le passage du nord-ouest. Trois secondes après avoir lu la lettre de l'honorable secrétaire de la marine, je comprenais enfin que ma véritable vocation, l'unique but de ma vie, était de chasser ce monstre inquiétant et d'en purger le monde. Cependant, je revenais d'un pénible voyage, fatigué, avide de repos. Je n'aspirais plus qu'à revoir mon pays, mes amis, mon petit logement, du jardin des plantes, mes chères et précieuses collections. Mais rien ne put me retenir. J'oubliais tout, fatigue, amis, collections, et j'acceptais, sans plus de réflexion, l'offre du gouvernement américain. Bah oui, tu aurais été fou de refuser, mon ami. D'ailleurs, pensais-je, tout ce mât ramène en Europe, et la licorne sera assez aimable pour m'entraîner vers les côtes de France. Ce digne animal se laissera prendre dans les mers d'Europe pour mon agrément personnel, et je ne veux pas rapporter moins d'un demi-mètre de sa halbarde d'ivoire au muséum d'histoire naturelle. Mais en attendant, il me fallait chercher ce narwal dans le nord de l'océan Pacifique, ce qui, pour revenir en France, était prendre le chemin des antipodes. Ouais, alors, un peu compliqué quand même. « Conseil ! » criai-je d'une voix impatiente. « Conseil ? » Est-ce que je pourrais avoir un conseil, s'il vous plaît ? Un conseil qui vient là-ici ? Non ? « Conseil était mon domestique, c'est pratique ! » « Conseil, t'en aurais pas un par hasard ? » Parce que là, j'ai besoin, là. C'est fabuleux. « Conseil était mon domestique. » Un garçon dévoué qui m'accompagnait dans tous mes voyages. Un brave le flamand que j'aimais et qui me le rendait bien. Un être flegmatique par nature, régulier par principe, zélé par habitude, s'étonnant peu des surprises de la vie, très adroit de ses mains, apte à tout service et en dépit de son nom, ne donnant jamais de conseil, même quand on ne lui en demandait pas. À se frotter aux savants de notre petit monde du jardin des plantes, conseil en était venu à savoir quelque chose. J'avais en lui un spécialiste, très ferré, sur la classification en histoire naturelle, parcourant avec une agilité d'acrobate toute l'échelle des embranchements des groupes, des classes, des sous-classes, des ordres, des familles, des genres, des sous-genres, des espèces et des variétés. Jardin des plantes à Paris. Regardez comme c'est beau ! Regardez ! Comme c'est magnifique, le jardin des plantes. Mais sa science s'arrêtait là. Bon, c'est déjà pas mal. Classé, c'était sa vie. Et il n'en savait pas davantage. Oh putain, le mépris quoi. Il savait juste faire ça, c'est tout. Le reste, il était con comme un balai. Très versé dans la théorie de la classification, peu dans la pratique. Il n'eut pas distingué, je crois, un cachalot d'une baleine. Et cependant, quel brave et digne garçon ! Ah, le mépris à son paroxysme ! Conseil, jusqu'ici et depuis dix ans, m'avait suivi partout où m'entraînait la science. Jamais une réflexion de lui sur la longueur ou la fatigue d'un voyage. Nulle objection à boucler sa valise pour un pays quelconque. Chine ou Congo, si loigné qu'il fût. Il allait là comme ici, sans en demander davantage. D'ailleurs, d'une belle santé qui défiait toutes les maladies, des muscles solides, mais pas de nerfs, pas l'apparence de nerfs. Au moral, s'entend. Ce garçon avait trente ans, et son âge était à celui de son maître comme quinze et à vingt. Ah, comme quinze... Attends. Et son âge était à celui de son maître comme quinze et à vingt. C'est-à-dire cinquante moins. C'est ça ? Qu'on m'excuse de dire ainsi que j'avais quarante ans. Ou alors j'ai pas compris. Quinze, moitié de trente. Ah, parce que quinze c'est la moitié de trente et vingt c'est la... Ah ouais... Et son âge était à celui de son maître comme quinze et à vingt. Qu'on m'excuse de dire ainsi que j'avais quarante ans. Seulement, conseil avait un défaut. Formaliste enragé, il ne me parlait jamais qu'à la troisième personne. Au point d'en être agaçant. Conseil, répétais-je tout en commençant d'une main fébrile, mais préparative de départ. Certainement, j'étais sûr de ce garçon si dévoué. D'ordinaire, je ne lui demandais jamais s'il lui convenait ou non de me suivre dans mes voyages. Mais cette fois, il s'agissait d'une expédition qui pouvait indéfiniment se prolonger. D'une entreprise hasardeuse à la poursuite d'un animal capable de couler une frégate comme une coque de noix. Il y avait là matière à la réflexion, même pour l'homme le plus impassible du monde. Qu'allait dire conseil ? « Conseil ! » criai-je une troisième fois. Conseil parut. « Monsieur m'appelle ? » dit-il en entrant. « Oui, mon garçon. Prépare-moi, prépare-toi. Nous partons dans deux heures. Prépare-moi, prépare-toi. Démerde-toi. Nous partons dans deux heures. » « Comme il plaira à monsieur, » répondit tranquillement conseil. « Pas un instant à perdre. Serre dans ma malle tous mes ustensiles de voyage. Des habits, des chemises, des chaussettes. Sans compter, mets le plus que tu pourras. Et hâte-toi. Et n'oublie pas mes slips. » « Et les collections de monsieur ? » fit observer conseil. « On s'en occupera plus tard. » Je pense qu'il a écrit ça juste pour le pur plaisir de faire chier les mecs comme moi. « Les archiothériums, les irakothériums, les oréodons, les kéropotamus et autres carcasses de monsieur. » « On les gardera à l'hôtel. » C'est trop compliqué à prononcer de toute façon. « Et le babi roussa vivant de monsieur, on le nourrira pendant notre absence. D'ailleurs, je donnerai l'ordre de nous expédier en France notre ménagerie. » « Nous ne retournons donc pas à Paris ? » demanda conseil. Juste pour rigoler là, irakothérium. Voilà. Irakothérium. Ok. Les haricots, c'est quoi ? Archeo. Archeo. Je pense que les CH ici se disent « qu » quand même. Ah ouais, donc on est sur des vieilles bêtes, des vieilles bêtes, hein. Et le babi roussa, alors par contre ça, je vais chercher parce que babi roussa, c'est quand même joli. Babi roussa. D'accord. Il a un babi roussa vivant, le gars ? Mais il est complètement siphoné, en fait, notre Pierre Aronax. Qu'est-ce qu'il fout avec ça dans son salon ? Surtout qu'à choisir, je n'aurais pas pris ça, quoi. J'aurais peut-être pris autre chose. C'est peut-être intéressant, hein. Mais ça existe, ça ? Endémique des îles indonésiennes. On le retrouve communément au cœur des jungles de l'île de Sulawesi, considérée comme son véritable berceau, ainsi que sur les îles Bourou et de Malado. D'accord. Est estimée à 4000 individus, c'est quand même beaucoup ! Cette espèce endémique est en voie de disparition. Oh, alors, endémique. Regardez. Caractérise la présence naturelle d'un groupe biologique exclusivement dans une région géographique délimitée. Donc, endémique des îles indonésiennes, il n'y en a que là-bas. Nous ne retournons donc pas à Paris, demanda conseil. Si, certainement, répondis-je évasivement, mais en faisant un crochet. Le crochet qui plaira à monsieur. Oh, ce sera peu de choses. Un chemin un peu moins direct, voilà tout. Nous prenons passage sur l'Abraham Lincoln. Comme il conviendra à monsieur, répondit paisiblement conseil. Tu sais, mon ami, il s'agit du monstre, du fameux narwhal. Nous allons en purger les mers. L'auteur d'un ouvrage in quarto en deux volumes sur les mystères des grands fonds sous-marins ne peut se dispenser de s'embarquer avec le commandant Farragut. Mission glorieuse, mais dangereuse aussi. On ne sait pas où l'on va. Ah, ces bêtes-là peuvent être très capricieuses, mais nous irons quand même. Nous avons un commandant qui n'a pas froid aux yeux. Comme fera monsieur, je ferai, répondit conseil. Et songe-y bien, car je ne veux rien te cacher. C'est là un de ces voyages dont on ne revient pas toujours. Comme il plaira à monsieur. Putain, les balls. Un quart d'heure après, nos mâles étaient prêtes. Conseil avait fait en un tour de main et j'étais sûr que rien ne manquait. Car ce garçon classait les chemises et les habillés aussi bien que les oiseaux ou les mammifères. L'ascenseur de l'hôtel nous déposa au grand vestibule de l'entresol. Je descendis les quelques marches qui conduisaient au rez-de-chaussée. Je réglais ma note à ce vaste comptoir toujours assiégé par une foule considérable. Je donnais l'ordre d'expédier pour Paris, France, mes ballots d'animaux empaillés et de plantes desséchées. Ah oui, donc c'est des animaux empaillés, sauf le baby roussa visiblement. Je fis ouvrir un crédit suffisant au baby roussa et conseil me suivant, je sautais dans une voiture. Le véhicule à 20 francs, la course descendit Broadway jusqu'à Union Square, suivi 4th Avenue, jusqu'à sa jonction avec Bowery Street, prix Catherine Street et s'arrêta à la 34e pierre. Sorte de quai spécial à chaque bâtiment. Là, le Catherine Ferry Boat nous transporta, hommes, chevaux et voitures, à Brooklyn, la grande annexe de New York, située sur la rive gauche de la rivière de l'Est. Et en quelques minutes, nous arrivions au quai près duquel l'Abraham Lincoln vomissait par ses deux cheminées des torrents de fumée noire. Le baby roussa qui va continuer de vivre sa petite vie au calme à l'hôtel. Il n'est rien que ça. Petit jacuzzi, là. Caressez-moi les défenses sur le nez, là. Caressez-moi ça, là, voilà. Nos bagages furent immédiatement transbordés sur le pont de la frégate. Je me précipitais à bord. Je demandais le commandant Farragut. Un des matelots me conduisit sur la dunette, où je me trouvais en présence d'un officier de bonne mine qui me tendit la main. « Monsieur Pierre Aronnax ? » me dit-il. « Lui-même ? » répondis-je. « Le commandant Farragut ? » « En personne. Soyez le bienvenu, monsieur le professeur. Votre cabine vous attend. » « Dunette. Super structure élevée sur le pont arrière d'un navire. » Donc c'est le... le pont surélevé, quoi. Je saluais et laissant le commandant au soin de son appareillage, je me fis conduire à la cabine qui m'était destinée. L'Abraham Lincoln avait été parfaitement choisi et aménagé pour sa destination nouvelle. C'était une frégate de grande marche munie d'appareils surchauffeurs, qui permettait de porter à cette atmosphère la tension de sa vapeur. Sous cette pression, l'Abraham Lincoln atteignait une vitesse moyenne de 18 000 et 3 dixièmes à l'heure. Vitesse considérable, mais cependant insuffisante pour lutter avec le gigantesque cétacé. Donc 18 000, c'est à peu près 33 km heure. C'est beaucoup. Les aménagements intérieurs de la frégate répondaient à ses qualités nautiques. Je fus très satisfait de ma cabine, située à l'arrière qui s'ouvrait sur le carré des officiers. Nous serons bien ici, dis-je à conseil. Aussi bien, non déplaise à monsieur, répondit conseil, qu'un Bernard l'ermite dans la coquille d'un buquin, d'un buxin, d'un bu... Je sais pas ce que c'est... Trompette romaine ? C'est joli ça. Gros mellusque, gastéropode, des côtes de l'Atlantique. Buxin. Buxin. Voilà, ça se prononce Buxin. Aussi bien, non déplaise à monsieur, répondit conseil, qu'un Bernard l'ermite dans la coquille d'un buxin. Je laissais conseil à rimer convenablement nos mâles, et je remontais sur le pont afin de suivre les préparatifs de l'appareillage. À ce moment, le commandant Farragut faisait larguer les dernières amarres qui retenaient l'Abraham Lincoln à la pire de Brooklyn. Ainsi donc, un quart d'heure de retard, moi-même, et la frégate partaient sans moi, et je manquais cette expédition extraordinaire, surnaturelle, invraisemblable, dont le récit véridique pourra bien trouver cependant quelques incrédules. Mais le commandant Farragut ne voulait perdre ni un jour ni une heure pour rallier les mers dans lesquelles l'animal venait d'être signalé. Il fit venir son ingénieur. « Sommes-nous en pression ? » lui demanda-t-il. « Oui, monsieur, » répondit l'ingénieur. « Go ahead ! » cria le commandant Farragut. À cet ordre, qui fut transmis à la machine au moyen d'appareils à air comprimé, les mécaniciens firent agir la roue de la mise en train. La vapeur siffla en se précipitant dans les tiroirs entr'ouverts. Les longs pistons horizontaux gémirent et poussèrent les bielles de l'arbre. Les branches de l'hélice bâtirent les flots avec une rapidité croissante. Et l'Abraham Lincoln s'avança majestueusement au milieu d'une centaine de ferryboats et de tenders chargés de spectateurs qui lui faisaient cortège. Note de pas de page, petits bateaux à vapeur qui font le service des grands steamers. Donc c'est les tenders. Petits bateaux à vapeur qui font le service des grands steamers, ok. Les bielles qui font tourner les machines, quoi. Tout simplement. Qui font tourner les pistons. C'est comme un moteur en fait. Les quais de Brooklyn et toute la partie de New York qui borde la rivière de l'Est étaient couverts de curieux. Trois ouras, partis de 500 000 poitrines, éclatèrent successivement. Des milliers de mouchoirs s'agitèrent au-dessus de la masse compacte et saluèrent l'Abraham Lincoln jusqu'à son arrivée dans les eaux de l'Hudson, à la pointe de cette presqu'île allongée qui forme la ville de New York. Alors, la frégate, suivant du côté de New Jersey l'admirable rive droite du fleuve, toute chargée de villas, passa entre les forts qui la saluèrent de leur plus gros canon. L'Abraham Lincoln répondit en amenant et en hissant trois fois le pavillon américain, dont les 39 étoiles resplendissaient à sa corne d'artimont. Puis, modifiant sa marche pour prendre le chenal balisé qui s'arrondit dans la baie intérieure, formée par la pointe de Sandy Hook, il rasa cette langue sablonneuse où quelques milliers de spectateurs l'acclamèrent encore une fois. Alors, on est sur une phrase longue, mais longue, mais quelle longue phrase ! Corne d'artimont, vergue qui porte la voile du mât d'artimont. C'est ça, les vergues. Sur les gréments nautis d'artimont, voile d'artimont est la voile basse principale portée sur le mât d'artimont d'un voilier à deux mâts. Donc la corne d'artimont, ça doit être le haut, la dernière vergue du mât d'artimont, qui est le plus petit des mâts, et Sandy Hook. Donc c'est là, c'est ça. Donc là, ils sont partis d'ici, Brooklyn, tac 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 tac, et Sandy Hook, juste là, d'accord. Le cortège des Boats et des Tandus suivait toujours la frégate, et il ne la quitta qu'à la hauteur du Light Boat, dont les deux feux marquent l'entrée des passes de New York. Trois heures sonnaient alors. Le pilote descendit dans son canot et rejoignit la petite gelette qui l'attendait sous le vent. Les feux furent poussés, l'hélice bâtit plus rapidement les flots. La frégate longea la côte jaune et basse de Long Island, et à 8h du soir, après avoir perdu dans le nord-ouest les feux de Fire Island, elle courut à toute vapeur sur les sombres eaux de l'Atlantique. Et ben les amis, les amis, c'est parti, on est typards, les Lascars, pour cette expédition fantastique avec le Commander Farragut, et notre ami Pierre Aranax et son domestique Conseil. Donc trois chapitres, mais ressentis plus avec la masse d'informations scientifiques qu'on a reçues, c'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que... On a pris notre dose, là. On est... On est dedans, on est déjà dedans, on a envie que ça se développe. Je vous remercie en tout cas de votre présence, et puis à jeudi pour la suite de nos aventures. Ciao !